Spiritualité pape catholique, est-ce qu'il va vous saluer à la cérémonie ? Est-ce qu'il va apporter lumière dans le monde ? Bon, normalement il vient à l'église catholique, il va faire des prières, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose ? Oui, pour l'église catholique. C'est une bonne chose. Papa Jérémy, les femmes autoritaires, les femmes autoritaires sont plus possédées par l'esprit des maris des nuits. Ils sont un esprit d'homme, les femmes qui tentent sur les hommes, les femmes dures sont plus habitées par l'esprit des maris et des femmes des nuits. Il y a un caractère. Non, la plupart des femmes des caractères sont des amoureux. Ils sont des amoureux par les amakas. Avant, il y a des soumettres de la mobilité. Ils sont des amakas, mais ils ont une brutalité, têtue, ils ne demandent pas pardon. Cet esprit d'autoritarisme chez la femme, c'est un des mots des maris et des femmes des nuits. Donc, on doit prier pour ces gens. Il ne faut pas les garder, ils ne font pas jérémy. Ça, c'est sa propre conviction, sa propre croyance. Le pasteur Marcelo, il sait pourquoi il a dit ça. Il sait pourquoi il a fait ça. Moi, je trouve ça, il n'a pas pris dents. Parce que, dans l'église catholique, il y a une statue de Maman Marie. Il y a une statue de Maman Marie. Je ne sais pas s'il s'est attaqué à l'église catholique. Déjà, il y a deux, il y a une église. Pourquoi chercher de guerre inutile ? Moi, je disais, il y a une autre forme. Il y a une forme, il y a un triangle. Il y a une forme, il y a une croyance. Tu sais pourquoi, on doit adorer la statue. Tu sais quand on a jugé, on va. Le Maman Marie et la Femme des Nuits ne sont pas des vérités bibliques, mais ce sont des réalités spirituelles. Je suis clair en ça. Ce ne sont pas des vérités bibliques, mais ce sont des réalités spirituelles. On doit vivre en haut, on doit vivre en haut. Dieu m'a donné une mission de la délivrance. J'ai délivré beaucoup de gens, surtout à toi. Il y a un poteau. Il y a un phénomène. Esprit, il y a un mari des Nuits. Il y a un cube, 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 il y a un sucubus. C'est l'esprit qui vient coucher sur et l'esprit qui est sourd. Donc, moi, c'est un rassé. Moi, il y a un mari. Moi, c'est un... Tu vois un peu ? Ce sont ces genres des esprits qui sont pollués de la vie. Premièrement, ceux qui osent habiter l'esprit de la marie des Nuits, un vinaigre ressemble à une poubelle. Il y a un bel destiné. Il y a un bébé. C'est l'église. C'est l'église. C'est l'église. C'est celui qui fait son travail. Vous aussi faites votre travail. C'est dans les mots, quoi. Je le vois dans l'angle diplomatique. C'est purement diplomatique et politique. Moi, je le parle dans l'angle diplomatique. Mon attire, roi belge, ça prouve qu'il y a un élargissement sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, la RDC est valorisée. Le pape est venu. Le roi belge, je le vois plus sur l'angle diplomatique. C'est vraiment... Ça prouve que notre pays, vraiment, aujourd'hui, diplomatiquement, nous sommes forts. J'en bénis beaucoup le Seigneur pour ça. Moi, ça, c'est les excès des ailes de la chroniqueuse. Ce sont des excès des ailes. Ce sont des impitations. Des impitations très graves dont elle ne pourra pas faire épaule. Vous avez les réseaux sociaux. Il n'y a pas de déontologie. Il faut vraiment... Sans sur-paisater. Sans sur-exater. Les gens peuvent parler d'un quoi ou tout ça pour faire de buzz. Mais est-ce qu'elle aura des épaules pour tenir à ce qu'elle dit ? C'est bizarre. Moi, je vois que c'est pour salir juste la personne, pour dire de bêtises à la personne. Mais moi, je ne pense pas que Fali Abimala Sindi, non. J'ai suivi Fali sur son tweet. Il a tweeté, lui, que Sindi, c'est ma sœur. Sindi, c'est ma sœur. Arrêtez vos polémiques. Vous voyez ? Donc, il est clair. Il est clair. Sindi, c'est ma sœur. Arrêtez vos polémiques. Vous voyez que Fali, il est intelligent. Il a coupé ça. En analysant, on comprend que la chroniqueuse a voulu juste faire une baisse et attaquer quelqu'un. Mal bouche. là-bas, nous n'aurons pas. Le bas, le bas. Bon début de semaine, mesdames et messieurs, chers amis, téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous captez. Nous sommes devant vous, Jérémy Louemba, les renards du désert. J'ai ce réel plaisir de recevoir pour vous AGK, potre, j'ai donc à Mb. On va essayer de parler sur l'actualité, mais également sur les choses de l'esprit. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, monsieur le renard du désert. Voilà. Tout démarrer, émission par la prière. Seigneur, tout le monde, c'est une série qui est un message qui est de l'arrivée. Merci pour la bataille, merci pour l'impactation, merci pour la délivrance, la combat Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, apporté Jédon Kambi, d'abord, bonne évolution au ministère. Oui, tout va bien. Nous avons un programme de la prière à 40 jours, il faut continuer. Nous avons un programme de la prière à 40 jours, Nous avons un programme de la prière à 40 jours, il y a la prière, donc nous avons un programme de la prière à 40 jours. Un vrai chrétien n'adore pas une statue. Il a dit déclaration de propos à le pasteur Marcelo à l'obie. Un vrai chrétien n'adore pas une statue. Mais quelque part, il n'y a pas de débat, avec l'église catholique. Je ne sais pas, est-ce que Marambo, le peuple Marcelo à l'obie, peut-il avoir raison ? Ou bien, ça arrive aussi, des fois, il y a un pasteur, un chrétien, pour occuper, un adoré, un statue, un photo. Et comment ? Chacun de nous a sa propre conviction, ses propres croyances. Le pasteur Marcelo, il sait pourquoi il a dit ça. Il sait pourquoi il a fait ça. Moi, je trouve ça, il n'a pas pris dents, parce que la église catholique, il y a une statue, la maman Marie. Il y a une statue, la maman Marie. Je ne sais pas parce qu'il s'est attaqué à l'église catholique. Déjà, il y a un peu la maman Marie, il y a une statue, il n'est pas que l'église. Pourquoi chercher de guerre inutile ? Moi, je dis, il y a un triangle. 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 Il ne sait pas que c'est une statue. Quand il y a une statue, c'est une statue. Mais il y a un règle, il y a un photo, il y a une photo, il y a un photo, il y a un photo, il y a une photo. Il y a une photo, il n'y a une statue. n'affiche n'est pas à faire la photo à faire la photo à Jésus ou ça a une campagne d'évangélisation et de miracle à faire la photo à Jésus ou parce qu'elle adresse l'église donc ce sont des débats inutiles ce sont des trucs que les gens veulent faire pour avoir tiré les baises laissez l'église catholique faire son travail vous aussi faites votre travail c'est dans le monde alors ça c'est très bien dit en depuis de ça on a dit pasteur parfois il faut ne pas prier mais faire simplement des déclarations est-ce que vous prier nous savons que la déclaration est différente c'est juste une jonction de mots la prière c'est juste la déclaration de la parole de Dieu c'est ça la prière dire ce que la Bible a dit c'est ça la prière la Bible dit lève-toi, parle, plaide-toi pour te justifier réveille ma mémoire on réveille la mémoire de Dieu par la parole de Dieu donc la prière c'est la déclaration de la parole de Dieu donc dans la prière nous déclarons ce que Dieu a dit et nous revendiquons nos droits et nous déclarons voilà donc la prière c'est la prière c'est différent de la supplication m'abonne-t-il il y a prier qui veut dire déclarer ou demander non prier c'est c'est le fait de revendiquer de déclarer de parler et la supplication il y a dit c'est tout un cours il doit apprendre donc prière il y a dit c'est déclarer la prière non ça c'est il ne connaît pas ce qu'il a dit il y a un bateau il y a un récyclage c'est important vous savez aujourd'hui l'éthique d'un prêtre catholique voilà et l'éthique d'un pasteur c'est différent très bien les pasteurs nous manquons l'éthique d'un déanthologie il y a des blabla qui passent ici ils critiquent déjà à tout moment ce sont des luc-luc et des tentés qui passent ici ils passent au final non ce n'est pas normal il faut tout qu'il y a un pasteur dans l'éthique il y a un an il y a un déanthologie moi j'ai fait ça au Nigeria j'ai fait la mythologie et la théologie au Nigeria à l'Holy Nation de Papahidao ça j'ai fait deux ans j'ai été formé là-bas voilà quoi donc nous avons la maîtrise de ce que nous disons quoi que nous connaissons en partie mais nous avons la maîtrise de ce que nous disons les hommes de Dieu nous sommes contents on a beaucoup de ministres dedans des ministres qui sont autoproclamés quand vous regardez les sous-bassements c'est vraiment difficile moi j'ai fait un auto j'ai fait un déjeuner j'ai fait un déjeuner j'ai fait un déjeuner j'ai fait un déjeuner il y a des choses on doit apprendre on doit interpréter aussi la vision on doit interpréter la vision c'est beaucoup de choses que nous devons apprendre tant on attend la main équilibre télévision il doit encore aller étudier pourquoi on doit vous martéler sur le point il y a connaissance il y a étude parce que c'est important les études nous forment nous recadrent nous apprennent ce qu'ils devront faire et ne pas faire dans la déontologie pastorale il y a des choses qu'un pasteur peut faire et un pasteur ne peut pas faire il y a des choses qu'un pasteur peut dire et des choses qu'un pasteur ne peut pas dire raison pour laquelle tu as reçu les dons aux unguillards mais tu n'as pas qu'il y a dans mon salon pourquoi le médecin apprend je vais être un médecin auquel il n'a pas cours à médecine je vais être un juriste auquel il n'a pas cours à droit et nous aussi les pasteurs il y a toutes les institutions qui apprennent les pasteurs l'éthique pastorale la déontologie la mythologie ce sont des formations ils ont rapport à mon âme regardez plus les hommes charismatiques qui font des bêtises le pasteur angouillard le prophète ils sont beaucoup dans des bêtises quoi qu'ils ont la grâce moi le pasteur il y a des bêtises mais il y a des bêtises 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 l'église je suis responsable le suit parce qu'il a développé l'intelligence et la déontologie je suis responsable il y a des prophètes il y a des bêtises il y a des exemples tu me permets de citer les noms notre papa Dominique l'église la résurrection il y a des bêtises le pasteur Dominique respecté stable l'église il y a des bêtises il y a des bêtises il y a des bêtises maintenant le prophète il y a des bêtises il y a des bêtises les manques de l'éthique les manques de l'éthique et les manques de la discipline personnelle la Bible dit tout est permis mais tout n'est pas utile il y a des bêtises le prophète il y a des parce que nous nous resonated les hommes charismatiques c'est les tit conducus et la gloire et les femmes. La cupidité. J'ai parlé de la réputation. La réputation vaut mieux qu'il y ait des grandes richesses. Vaut mieux qu'une parfum des grands prix. Aujourd'hui, les hommes des dieux, notre réputation est commise au coufou. Pourquoi? 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 Maintenant, les hommes sont dans l'hombré. Passons pour faire le travail des dieux évangélisés et gagner les âmes. Pas pour se blanchir ou nous montrer que nous sommes plus que les autres. Il y a un homme qui a été évoqué au pasteur. Il y a des deux. Après, il y a des gens qui ont été évoqués. Il y a des gens qui ont été évoqués. Il y a des gens qui ont été évoqués. Voilà, ça c'est très bien dit. Mais après, je constate que ça. Il y a des gens qui ont été évoqués. Donc, il y a des gens qui ont été évoqués. Il y a des gens qui ont été évoqués. Il y a des gens qui ont été évoqués. Le charisme. Le charisme. Les hommes charismatiques détruisent les églises. mais les hommes sages bâti les églises regardez beaucoup des hommes charismes parce qu'ils avaient des charismes ah mais on attaque on a un peu de tata on a un peu de n'aimé on a un peu de n'aimé on s'en pense que charismes sont trompeuses il y a un papa la sagesse, l'intelligence la crédibilité tout le monde est un pasteur il y a un peu de n'aimé quand on m'a sucré oh comme moi c'est pas m'a sucré au moins le niveau il est tic tu vois et les prêtres et les abbés ont ça au moins on n'a jamais un prêtre pour t-shirt à salité ils sont pauvres ils sont élégants ils sont sérieux les ministres sont à l'aise quand ils vont on a besoin d'un problème il y en a un problème il y a une solution il y a une solution il y a une solution je vais calculer tout le monde il y a une solution il y a une solution tu vois il y a une solution il faut que tu ailles C'est ce que j'ai déjà appris. Les anglofons sont très forts en ça. Et on va passer à l'anglofons pour les gens qui viennent avec Christ. Voilà, merci pour cette idée. C'est un débat ouvert. C'est un débat ouvert pour émettre leur point de vue, donc ce n'est pas un problème. Mais dans la spiritualité, dans la communauté congolaise, l'homme de Dieu, il y a des réclamations, mari et femme de nuit. Est-ce qu'ils ont à peine une seule imagination de l'homme congolais ? Le phénomène mari et femme de nuit ne sont pas des vérités bibliques, mais ce sont des réalités spirituelles. Je suis clair en ça. Ce ne sont pas des vérités bibliques, mais ce sont des réalités spirituelles. et autres, vivre en haut, vivre en haut, vivre en haut. Dieu m'a donné une mission de la délivrance et j'ai délivré beaucoup de gens. Ce sont des éprits qui viennent coucher sur et l'esprit qui est sourd. Donc, moi, c'est un débat, mais je n'ai pas de mari. Moi, c'est un débat. Tu vois un peu ? Ce sont des esprits qui ont pollué la vie. Premièrement, ceux qui osent habiter l'esprit, il y a un mari de nuit. Une vie qui ressemble à une poube. Il va se dérouler sur la destinée de l'homme. Il va se dérouler sur la vie. Il va se dérouler sur la vie. Il va se dérouler sur la opportunité de l'homme. Mais l'esprit de mari dit non, on met les blocages. On met les blocages, instabilité. Deuxième chose, l'esprit de mari de nuit, quand il est dans la vie, on met la rétrogradation. La rétrogradation, c'est quoi ? Ils ont des systèmes maléfiques qui ont consisté à tirer vie à battre vers le bas. Il y a beaucoup de gens qui travaillent comme un éléphant, mais il est rémunéré comme un fourni. À chaque fois, il veut monter, mais il est tiré toujours vers le bas. Ou ça, les foros matos alla tirer vers le bas. L'esprit de mari de nuit amène la rétrogradation. Papa Jérémie, nous commençons à dire que la rétrogradation est intimement liée avec la procrastination. La procrastination, c'est un esprit qui fait toujours les réponses, les réponses, les réponses. On te promet aujourd'hui qu'on te dit, viens demain, viens demain, viens après demain. Il va se dérouler dans l'esprit de mari de nuit et de la femme de nuit et de la porte d'entrée dans l'esprit. Le fantasme, il va se dérouler la pornographie. La pornographie est tournée dans le téléphone. Tant que tu as la pornographie, la psychique est l'image dans les autres. Et l'esprit de mari de nuit travaille en fonction de la pensée. Il va prendre la photo ou l'image de quelqu'un que tu préfères. Je vais parler sur le mariage. Il va rendre son mariage comme un enfer. Puisqu'il y a des enfants, il n'y a pas d'entrée qui a une débauche sexuelle et une pervention sexuelle. La stérilité est chez les femmes. Ils sont liés dans le mariage. Les retards de ces mariés. Il a donné que j'ai fait des collo, j'ai vu que j'ai fait des gens, que j'ai fait des gens, que j'ai fait des gens, que j'ai pu dire, j'ai fait des esprits de mariage, qu'il n'y a pas de vie de Dieu. Quand on a dit que Dieu a dit que nous devons sauter de 27 à 50 ans d'automarité. Il n'y a pas besoin d'un numéro. Il n'y a pas besoin d'un numéro. Il n'y a pas besoin d'un numéro. Le diable combat toujours ce qui est bien. Le diable combat toujours ce qui est bien. Le diable combat le mariage. Dieu t'a créé une femme. Tu n'as pas créé une femme pour être une décor ou une fleur. Mais Dieu t'a créé une femme pour te marier. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Il y a l'âge de colis. Il y a l'espoir. 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 L'esprit de mari de nuit te mettra un esprit masque de viège. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Les femmes autoritaires sont plus possédées par l'esprit de mari de nuit. Ils sont un esprit d'homme. Il y a l'espoir. Les femmes qui tentent sur les hommes. Les femmes dures, sont plus habitées par l'esprit de mari et de femme de nuit. Il y a l'espoir. Non. La plupart des femmes de caractère sont des amoureux. Ils sont des amoureux. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Il y a une brutalité. Ils ne demandent pas pardon. Cet esprit d'autoritarisme chez la femme, c'est un des mots de mari et de femme de nuit. On doit prier pour ces gens. Il ne faut pas aller à la défense. C'est très bien dit. Il y a certaines femmes. Certaines soeurs. Il y a des femmes. Il y a des gens qui ont abordé. Ils ont repoussé. Il y a des dangers. Ils ont repoussé. C'est un caractère. Mais d'autres, c'est un esprit. Le dégoût de ces mariètes. Il y a une astuce que je veux ajouter. Les célibats prolongés et les célibats enércés. Les célibats prolongés c'est-à-dire qu'il y a des déceptions. La déception. Le mari est en combat. Et les célibats enércés c'est-à-dire qu'il y a des déceptions. Il y a des déceptions. Ce n'est pas provoqué par l'esprit et le mari de nuit. Même des hommes. Moi, je parlais à un papa qui m'a dit homme de Dieu. Il y a des gens qui ont commencé à masturber. Il y a des gens qui ont été pour les enfants. Il y a des gens qui ont été salatés. Il y a des gens qui ont été salatés. Il y a des gens qui ont été salatés. Il y a des esprits à la femme de nuit. Mais les enfants ont été rétrés. Il y a des problèmes. Rétrésment, il y a des problèmes. Il y a des problèmes à ma mère. Et ça, c'est l'autre. Éjaculation sexuelle, impuissance, les femmes de nuit ont été pour leur partenaire. Je n'ai pas eu les enfants Le père, moi, je n'ai jamais eu les opéros. Ils ne viennent pas du tout. L'esprit de mari va amîmer, va détruire ton cœur. Tu sais ici, après ma mère, c'est le père du père de Belgique. Il y a des gens qui ont été qui ont été dit sans règle. Je n'ai pas de dernière activité à faire ça. Ce n'est pas là. Nousions des enfants de la même chaque jour, chaque jour. Et ce qui a été fait dans l'automne, dans l'automne, dans l'automne, dans la journée, il y a eu un bon moment. Donc, on a tant d'importance qui ne peut pas soulager, satisfaire. Mais quand on a fait ça, il y a eu un bon moment. Et comment on a fait ça? Il y a eu un bon moment. Après, il y a eu deux jours, à l'heure, il y a eu un bon moment, il y a eu un bon moment, il y a eu un bon moment, tout le monde peut être un linge. Ça te va être un bon moment, parce que je suis un bon moment. Pour vous dire, le problème spirituel est un bon moment. Il y a eu un bon moment. Il y a eu un bon moment. Et je vais vous expliquer la réalité. Les mauvaises alènes. Les mauvaises alènes. Les mauvaises alènes. Les parfaits. Les parfaits. Il y a eu une soeur qui venait de Gishangan, à l'époque, en 2008. Les mauvaises alènes. 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 Peut-être que la prière ne peut pas essayer. Il reste un bon prix. Il y a un bon prix. Il y a un malade pour la prière de mon pays. Il y a des gens de la prière. J'ai prié pour un frère dans l'Afrique du Sud. Pour un Père qui est lancé. Il se fait pour la prière. Aujourd'hui, la réalité spirituelle est un peu de mal. Nous, ce sont des problèmes spirituels. Nous, nous sommes tombés dans lekon de la menthe des problèmes spirituels. Nous avons donc des problèmes. Si nous nous sommes de mérite, nous nous sommes de mérite. Nous sommes de la prière, 2 ou 3 jours à d'ailleurs. qu'on va la délivrer et qu'on va vivre sous la réalité en la terre. Voilà, merci beaucoup pour cet enseignement. La porte est généreuse de KMB. Il y a plusieurs familles qui sont dans le moment où il y a eu, merci. Il y a Australie, Etats-Unis, Canada, Suisse-Irlande, le conseiller Papa Philippe Kabouikou, depuis Fribourg, au Mimindoum et en Allemagne. Je pense également à celui qu'on appelle le célèbre Dien Dundouna Washington. Il y a le Zombala de Madrid, le Bosse Tchichachim pour la Turquie. Merci pour votre particulière attention. Mais rapidement, l'homme de Dieu, toujours touché comme le pape, arrivé au pape du Congo, il y a un représentant de l'église musulmane, a lancé un mot d'ordre à signer des musulmans, à l'ébélé, à l'accueil du pape. J'ai même suivi aussi les communiqués des protestants, mobilisés, pour qu'on appelle le pape. Quand il y a des chrétiens, jusqu'à là, aucun message, mais je suis sûr que toutes les confessions religieuses ont la même vision, la même idéologie. Et tant qu'un homme de Dieu, l'arrivée au pape est un pays qui a plusieurs églises, plusieurs confessions, mais il y a une crise. quand il y a des chrétiens, quand il y a des chrétiens, quand il y a des chrétiens, est-ce que tu as un pape, des pasteurs, des chrétiens spirituels, ça peut aussi booster les pays ? Moi, je le vois dans l'angle diplomatique. C'est purement diplomatique et politique. Moi, je le parle dans l'angle diplomatique. Il y a un élargissement sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, la RDC est valorisée. Le pape est venu, le roi bel-jaillé. Moi, je le vois plus sur l'angle diplomatique. C'est vraiment... Ça prouve que notre pays, vraiment, aujourd'hui, diplomatiquement, nous sommes forts. J'en bénis beaucoup le Seigneur pour ça. Voilà, c'est un peu ça. Dans la spiritualité, pape catholique, est-ce que vous avez la cérémonie ? Est-ce qu'il va apporter de l'humain dans le bokeh ? Bon. Normalement, il vient. Il vient à l'église catholique. Il va faire des prières. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose ? Oui, pour l'église catholique. C'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose pour les chrétiens catholiques. Je crois que... Mais il n'y a pas de catholiques pour avoir différents ? Non, non. Ça, c'est un peu ça. 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 Donc, il y a divergence. Mais c'est un peu chrétien catholique. Mais maintenant, vous devez croître ? Je ne vois pas la vie. Il est pas un réveil. Comment ? Tu es encore un mort. C'est donc une représentation symbolique. C'est un peu ça. Ils passent partout. Vous voyez, papa Jérémy, les gens veulent critiquer, les gens veulent parler toujours. Quand on ne te critique pas, moi je ne regarde même pas les commentaires. Je ne regarde pas les commentaires. Je n'ai pas le temps de regarder les commentaires. Ça prouve que j'y suis, là je suis suivi, les gens me connaissent. Donc, quand il y a pas des églises catholiques, ils savent vraiment mal à moi. Il y a eu l'église catholique qui est un pays qui est fort, pas parié pour une église catholique. Il y a eu des pays musulmans, des chefs spirituels, des protestants, j'en félicite beaucoup. Ça prouve l'unité, l'unité, ma casse. Mais pour moi, il y a eu plus un aspect diplomatique et ça vraiment très bien. Alors, dans nos libéraux, apôtre Jedoka Mb, déjà, la semaine passée, il y a eu des mois de bêlée. Il y a eu des débats autour du mariage, du foyer et de tout. Mais votre point de vue, Zanin, si cela est vrai que l'artiste musicien a fallu avec Cindy Oazali, moi aussi, l'ancien maître a fallu. Le maître est un élève, moi aussi, il y a eu des effets spirituels. Il y a eu de combattre la carrière et il y a eu des gens. D'accord ? Bon. En fait, mon idée, Bawana, étant qu'un analyste, je vois ça, c'est l'excès des ailes de la chroniqueuse. Ce sont des excès des ailes, ce sont des imputations. Voilà. Des imputations très graves dont elle ne pourra pas faire épaule. Vous avez les réseaux sociaux, il n'y a pas de déontologie. Il faut vraiment… Sans sur-paisater. Sans sur-paisater. Les gens peuvent parler de quoi ou tout ça pour faire de buzz. Mais est-ce qu'elle aura des épaules pour tenir à ce qu'elle dit ? C'est bizarre. Moi, je vois que c'est pour salir juste la personne, pour dire de bêtises sur la personne. Mais moi, je ne pense pas que Fali Abimala, Cindy, non. J'ai suivi Fali sur son tweet. Il a tweeté, il dit que Cindy, c'est ma sœur. Cindy, c'est ma sœur. Arrêtez vos polémiques. Vous voyez ? Il est clair. Il est clair. Cindy, c'est ma sœur. Arrêtez vos polémiques. Vous voyez que Fali, il est intelligent. Il a coupé ça. En analysant, on comprend que la chroniqueuse a voulu juste faire une baisse et attaquer quelqu'un. Mal bouche. Donc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon qu'on salire. Je ne sais pas qu'on salire parce qu'il ne connaît pas le droit. Ce sont des imputations. Très bien. Des imputations très graves qui peuvent te donner 5 à 6 ans de prison. Vous voyez ? Et avec des amendes. Donc, on doit vraiment... Franchement, Papa Jérémy, vous faites bien votre travail. Il faut qu'on passe dans vos émissions. Il y a l'un des jeunes frères qui a fait la prison parce qu'il a reçu quelqu'un qui dit que non. Il n'y a personne qui m'a mis en place ici. Il n'y a pas des imputations. Donc, il faut vraiment contrôler ce que nous disons sur la télévision. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de photos. Est-ce que les photos, vous avez des images ? Il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de photos. Il faisait beaucoup de cours dans le studio. Et moi, je ne pense pas que quand il y a des photos, il dit que, Papa, c'est trop bas. Voilà, ça, c'est la bassesse. Mais est-ce que la musique peut l'intéresser à eux quand même, non ? Sur le plan culturel, la musique congolais, sur le plan culturel, ne confondons pas la spiritualité ou tout ça, mais sur le plan culturel, nous avons notre musique. Nous avons notre musique, Fali, sur le plan culturel. Il fait la fierté de notre drapeau à l'étranger et partout. Et Kofiolomide, c'est parmi les rares artistes, Oyo, a gardé le succès intact. Il a fait plus de 20 albums. Il a gagné le succès. C'est une autre chose d'avoir le succès. C'est une autre chose de le maintenir. Et culturellement, Kofiolomide, c'est un gars à féliciter et à acclamer le coup de chapeau, parce qu'il a maintenu la gloire. Il est passé dans tout le monde. Il a gagné le succès. 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 C'est le plan culturel. Donc, maintenir le succès, c'est facile. C'est pas facile. C'est des prix à payer. Il a fait des prix à payer. C'est des prix à payer. Les prix à payer. Les prix à payer. Les prix à payer. Tout le monde va payer. Ils vont payer. Ils ont baigné le succès qui est difficile. Donc, les prix a payer. Les prix à payer sa valeur. Les prix à payer sa valeur. Non, non. Combien de pasteurs ne sont pas matés, ne sont pas matés, ne sont pas matés, ne sont pas matés. Comment on dit ? Donc culturellement, on doit faire aussi des analyses, il faut me poser ces genres de questions. Même nos footballeurs, amati, akiti ? Qui est-ce ? Qui est-ce que c'est la discipline ? Oui, hein. Qui est-ce que c'est la discipline ? Mais, on peut se faire une discipline comme ça. Si on peut se faire une discipline, on peut se faire une discipline. D'avoir le succès. Le succès sera facile pendant 11 ans. Le maintenir, c'est une autre chose. C'est tout un cours que les gens doivent apprendre. Comment maintenir le succès ? Sur le plan culturel, la musique. Même les ministères sont consultés, les joueurs sont consultés, même les politiques, les politiciens, même les chroniqueurs. Papa, il y a des chroniqueurs, il y a quoi ? 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 Il y a quoi ! Il y a quoi ? Il y a quoi. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a mon chemin qui a resté. Il y a un sujet d'un mort. Vous voyez son cœur? Il y a quoi ? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a resté. Il y a quelqu'un qui a resté. Il y a des questions. C'est la sagesse. La sagesse a bâti les mundes. Dieu a bâti par la sagesse Et il est établi par l'intelligence Le maintien du succès Dans tous les domaines Je vais vous montrer les secrets De maintenir le succès Très bien Et d'ailleurs il y a certaines personnes Qui moi je ne peux même pas répondre Très bien Donc quand vous répondez à certaines personnes Vous leur donnez de l'impact Je dirais à notre artiste S'il dit le coeur De ne plus répondre aux gens qui n'ont pas ta taille Oui ça fait mal Mais il ne faut pas même répondre Il faut leur laisser Très bien Il y a des gens qui ont dit Mais là il y a des actualités Il y a des gens qui ont dit Non, il y a des gens qui ont dit Non, il y a des gens qui ont dit Il y a des gens qui ont dit Le président de la république A répondant à moi critiquement Non, moi tout le monde ne répondais pas Raïs ne répondait pas Il n'y a pas d'album 4 ans On n'a pas d'album On n'a pas d'album A siliki On n'a pas d'album Et pour le dire Et pour le dire A l'album Tu es toujours pas d'album Papa Au moins je n'ai pas d'album On n'a pas d'album Mais quand je n'ai pas d'album Il y a un siliki Et ça les passe Et ça les passe Et ça les passe Les siliki Le silence est une arme puissant Par l'album Vous voyez comment Poutine a surpris le monde Poutine, il a surpris le monde les silences, les hommes forts sont silenciés les grands mécènes sont silenciés les mots sont à force c'est le barat voilà, merci beaucoup AGK, apôtre Gédor KMB c'était un grand plaisir de vous recevoir pour ce début de semaine sur Equilibre Télévision vous nous suivez de partout Do Ayamou Lumba en Etats-Unis Mama Sarah Lina Wembi en Etats-Unis je pense également à tous nos amis et frères d'Afrique du Sud, Angola, Congo, Brazzaville honorable Claudine Elouyeye qui nous capte religieusement depuis Kinshasa Mama Clotilde Bonde le plafond des reines soyez bénis des milliers à nous suivre plus de 60 000 personnes à nous suivre chaque jour soyez bénis alors l'homme de Dieu je rappelle à tous nos téléspectateurs qui votent numéroses affiches au bas de leurs écrans rappelez-vous du numéro de contact pour avoir des prières peut-être des conseils des questions que vous avez posées voilà j'ai deux types de travail que je veux faire ce numéro c'est c'est plus 243 9, 9, 3 fois 9, 9, 9, 0, 7, 7, 3, 5 nous sommes là les gens qui veulent maintenir le succès peuvent nous contacter parce qu'il y a un mari le mari de nuit le mari de la femme il y a un peu de l'esprit il y a des livences même à distance il y a un Bissot plus 243 plus 243 9, 9, 9, 0, 7, 1, 7, 3, 5 c'est mon numéro vous pouvez abonner à la chaîne YouTube vous avez dit j'ai radon KMTV j'ai radon KMTV au moins on a un ministère qui vous a voulu mais nous avons un Bissot mais vous avez besoin de maintenir le succès pour consulter vous avez besoin de problèmes de faiblesse sexuelle de femme de nuit de mari de nuit de fragilité de stérilité de malchance vous avez besoin de vous avez besoin de après une mission donc on a un an à la prière merci Papa Jérémy voilà merci beaucoup l'homme de Dieu Bissop est d'Inangama en Etats-Unis et d'Inangama nous avons pas vraiment Papa Jérémy l'homme de Dieu est d'Inangama en Etats-Unis donc nous avons pas l'homme de Dieu pour nous tous merci beaucoup voilà bye bye et à bientôt manique manique est-ce que tu as les épaules à assumer tout ce que tu racontes sur les net au coca à assumer au coca à assumer par répercussion à tout ce que tu racontes non mais tu peux dire dans nos autres qui sont à l'eau je te l'accorde moi ça je te l'accorde mais quand tu dis qu'il fallait la langue on a répété pour ton information qu'il fallait la langue qui n'accorde avec l'accorde la langue qui n'accorde la langue qui n'accorde la langue la langue qu'il déjeuner qui n'accorde l'accorde faites attention à vous faites attention moi aussi tout ce que tu es en train de sortir tout ce que tu es en train de sortir tout ce que tu es en train de sortir vous avez en train de sortir vous n'avez plus aucun respect pour personne c'est comme ça que ça va se passer moi je suis devenu ton homme pour poursuivre toute ma vie pour poursuivre si tu es une femme tu as tout ce que j'ai comme femme sort arrête de te cacher sort